Pourquoi les ruraux n'auraient pas le droit d'avoir une librairie comme ont le droit d'avoir une librairie tous les gens qui habitent en ville ? Donc une librairie en milieu rural pour nous c'est un lieu culturel mais c'est aussi un lieu de vie sociale, un lieu de rencontre et c'est pour ça qu'on a créé, avant de créer une librairie, on a créé un lieu de rencontre autour du livre. Ce que nous on a voulu différent c'est que dans tous les cas la librairie doit être dans le projet de territoire, pour nous le territoire ce n'est pas forcément un marché, en milieu rural il n'y a pas forcément de demande, on crée une librairie dans un cadre de non demande donc à nous de mettre en place un certain nombre de vie sociale, une vie culturelle pour faire que les gens s'approprient le livre et deviennent acteurs du projet. En milieu rural ce qui est difficile c'est certainement le milieu du livre, c'est-à-dire que nous on reçoit presque plus de représentants, on a des coûts de transport qui sont supérieurs, un livre il arrive entre 24 heures et 48 heures plus lentement que si on était en ville. Voilà je crois que le contexte de la chaîne du livre fait que pour nous c'est certainement plus difficile. Après créer une librairie migliorale c'est se battre au quotidien, donc on est rompu à ça. Ce qui nous rend heureux c'est de voir l'évolution des gens, c'est voir qu'il y a 18 ans on voyait des tout petits gamins venir aujourd'hui ils viennent avec leurs propres gamins, il y a un continuum dans les familles, il y a aussi des... on arrive à vendre des livres pas possibles qui sont pas connus, qui sont connus au départ que par nous, de petites maisons d'édition et qui ont de très gros succès. Ce qui nous rend heureux c'est ça, c'est être vraiment médiateur sur des micro-projets, être médiateur sur de la littérature qui n'est pas connue. Ce qui nous rend heureux c'est qu'on a lancé un festival autour de l'illustration qui en quatre ans a commencé à obtenir un succès intéressant. Ce qui nous rend heureux c'est que, à partir de la librairie, il y a une activité économique qui se crée puisqu'il y a des gîtes qui marchent mieux depuis qu'on est là. Ce qui nous rend heureux c'est qu'aujourd'hui il y a pratiquement 18 000 personnes qui viennent à la librairie à Saran de façon spontanée.